Bonjour à tous, ce qu'on va voir aujourd'hui c'est l'histoire du calendrier. Pourquoi on a un calendrier si complexe ? Ce n'est pas seulement si complexe, mais un calendrier qui nous paraît un calendrier assez difficile. C'est la première histoire de la parachate cette semaine. Premier rachis de la Torah. Le rachis commence avec la mitzvah de se faire un calendrier, de se fixer un calendrier. C'est la première mitzvah que Dieu a donné au peuple juif. Et quand on réfléchit un instant, on voit dans la parachate cette semaine, tout au départ. Shemot, tout bête ici. Shemot. Le rachis de la Torah. Dieu lui a dit à Moshe et à Aaron en sortant à la terre d'Egypte. Ce mois, ce sera la tête de vos mois. En deux mots, le premier mois. Il vient le rachis de la Torah, le rachis de la Torah, le rachis de la Torah, le rachis de la Torah. Et il te dit. Tzivah, tzivah nous yidbarech le kadesh chadashim ou le chachef chadashim v'shenim. Dieu nous a donné l'ordre de sanctifier des mois, de compter des mois et de compter des années. Donc on a ici la mitzvah du faire un calendrier juif. La question qu'on se demande, pourquoi on a besoin d'avoir une telle mitzvah ? Comment quelque chose d'aussi technique, mathématique, comme faire un calendrier, est devenu la mitzvah numéro un de la Torah ? La première mitzvah qu'on a reçue avant même de sortir d'Egypte. Quel sens ça a du fait que ça devient le lien entre Dieu et l'homme, à tel point que même avant de sortir d'Egypte, la première mitzvah dans la paracha de cette semaine, Moshe donne le devoir au peuple juif. Fixez-vous un calendrier. Qu'est-ce qu'il y a si je n'ai pas de calendrier ? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile à s'imaginer comment fonctionnait le temps quand on n'avait pas tous ces calendriers, Google, n'importe quel autre calendrier qu'on a, toute cette plateforme que tu peux savoir en avance des années et des années. Mais à l'époque ça n'existait pas. Si on aurait dit que la première mitzvah que Dieu a donnée dans la Torah c'est Shabbat, Brit Mila, la circoncision, manger casher, on peut comprendre quel rapport avec faire un calendrier. Et d'ailleurs, quand on regarde Maïmonide, que Maïmonide nous a donné le compte des 613 mitzvahs, des 613 commandements, la première mitzvah ce n'est pas un calendrier. Il y a différents comptes, comment on calcule les 613 commandements, si en fonction de ce qu'on a fait ou en fonction de comment ils ont été donnés lors de chronologiques dans la Torah. La première mitzvah que Maïmonide te compte, c'est la mitzvah de savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Par exemple, qui est la première mitzvah d'ailleurs de 10 commandements. Je suis Dieu, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. D'avoir un Dieu, laïmona en Dieu. Après, il continue avec aimer Dieu, craindre Dieu. La mitzvah d'avoir un calendrier dans Maïmonide, c'est la mitzvah 153. Donc ce n'est pas du tout la première. Et là, on voit que, de tout ça, on voit que l'ordre alachique des mitzvot doit être comme Rambam. Comme Rambam, c'est un livre d'Allah, un livre de loi. C'est la première, deuxième, troisième, jusqu'à ce qu'on va prendre le temps. On va arriver jusqu'à la 153e. Par contre, quand tu parles de l'ordre, de comment ça a été donné dans la Torah, pas depuis Béréchit. Maintenant, en tant que peuple, on n'est pas incarné en tant que peuple. On va devenir le peuple juif au Monsénay en sortant d'Égypte. Là, on voit que la première mitzvah que Dieu lui donne au peuple juif, faites-vous un calendrier. Et la question qui est demandée est, comment se fait-il qu'on a ça en tant que première mitzvah ? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord l'importance du temps dans la religion juive. Pas seulement l'importance du temps, mais l'importance du temps dans la vie, du temps dans la religion, du temps dans le judaïsme. Et on va voir pourquoi ça a été donné particulièrement maintenant. Alors, si on se remet dans le contexte, comme était juste avant la sortie d'Égypte, Dieu l'appelle Moshe et Aaron, et il leur dit ce qui va se passer bientôt. Il va avoir la mort du premier-né à minuit. Et puis, ça, ça va briser Pharaon. Finalement, il va vous laisser sortir. Et Dieu continue à dire, qu'est-ce qu'il attend du peuple juif ? Une fois qu'on va devenir le peuple élu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu vont recevoir la Torah, etc. C'est pour ça que la première mitzvah, comme tu as dans les chiffres 2, ce mois-là, c'est la tête des mois. Ce qui veut dire, en deux mots, Dieu vient et dit, faites de ce mois, le mois de la sortie d'Égypte, le mois de Nisan, premier mois de l'année. Néanmoins, nos sages ne se sont pas suffis avec ça. Et ils ont ici levé deux questions principales. Pourquoi en hébreu, un mois s'est appelé Chodesh ? D'où vient ce mot Chodesh ? Et comment c'est attaché avec l'importance du temps ? Aussi, dans le verset, il y a ici un doublon. Le verset te dit, ce mois-là, ça sera la tête des mois, le premier pour vous des mois de l'année. En deux mots, tu te dis deux fois la même chose. Pourquoi la Torah durait peut-être deux fois la même chose ? La Bible explique qu'on est obligé de dire que le verset cherche à nous enseigner il y a quelque chose de beaucoup plus important, à part le fait d'avoir le temps. Chodesh vient aussi du mot Yitrachut, qui veut dire renouvellement, nouveauté. La Torah, elle vient de parler ici du renouvellement de la lune. La lune qui est petit, qui disparaît, qui se renouvelle tous les 29 jours et demi. On doit se renouveler comme la lune se renouvelle. Les mois, ils doivent commencer et se terminer avec le voilement de la lune et le renouvellement de la lune. C'est ce que les Midrachis nous disent. Masquille de David, etc. On sait que pour réussir dans les affaires, prenons pas quelque chose, on doit avoir une année, un bilan de tel mois, tel mois, de tel jour, tel jour. C'est aussi important pour savoir les fêtes, pour savoir les périodes. On sait quels jours ça tombe dans l'année. Mais comment on va savoir combien de mois il y a dans l'année ? Comment on va savoir combien d'années ? Combien de jours il y a dans l'année ? Combien de mois il y a dans l'année ? Combien de jours il y a dans le mois ? Comment on reconnaît tous ces détails ? Avant de recevoir la Torah, tout était basé sur le calendrier actuel, le même calendrier grégorien qui existe, qui était en fonction du cycle du soleil, le cycle solaire, l'énergie solaire. Ce qui veut dire que le soleil devait tourner, il tourne 365 jours autour de la Terre. Et donc on a fixé qu'une année des cycles. Le calendrier a été fait généralement en fonction de quoi ? En fonction de tout ce qui est l'année agricole. Puisque le soleil crée les saisons de l'année. Et c'est facile grâce au soleil de savoir quand est-ce que c'est le printemps en général de avril à juin, l'été de juillet à septembre, l'automne d'octobre à novembre, décembre, après l'univers, etc. Là la Torah est venue, elle a fait une révolution. La Torah vient de te dire, on parle ici de Chodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Chodesh ? Un nouveau mois. On parle ici du fait qu'il faut fixer les mois en fonction du cycle lunaire et pas seulement le cycle solaire. Puisque la Lune, elle tourne autour de la Terre tous les 29 jours et demi. Une année lunaire c'est 354 jours. 11 jours et demi moins que le soleil. Automatiquement la Torah vient de te dire, on fixe le calendrier basé sur le cycle lunaire et plus seulement sur le cycle solaire. En anglais, un mois, ça s'appelle un month, un mois, qui est aussi comme la Lune en anglais qui s'appelle Moon, qui est exactement la même idée. Parce que toute l'idée d'avoir un mois basé sur le cycle lunaire, ça vient nous parler de la nouveauté, du renouvellement. Le soleil, il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. C'est qu'on dit, jour après jour, jour et nuit, il ne change pas. Alors que la Lune, c'est quelque chose qui s'efface, on va dire, qui disparaît chaque instant et qui se renouvelle chaque instant. L'idée que la Torah a voulu nous donner ici, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur le renouvellement de la Lune. Mais on a le devoir de sanctifier le mois. Pas se suffire d'un épisode automatique qui se passe tous les mois. Mais de créer le mois, de créer ce nouveau mois, de regarder sur la Lune chaque mois et de dévoiler comment c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est plus la même chose que comment c'était auparavant. On sait qu'à l'époque du Talmud, à Yerushalem, quand il y avait le Sanhedrin, la grande assemblée, il y avait un événement particulier qui a été fait tous les mois. On attendait de voir si les témoins sont revenus et s'ils ont vu apparaître la Nouvelle Lune en général sur les montagnes de Chèvron ou sur les autres montagnes hautes à côté de Jérusalem. Et quand il faisait ce symbole en faisant savoir c'était où avec des poteaux et des personnes qu'ils avaient aimé de montagne à montagne, on pouvait savoir qu'on a vu la Nouvelle Lune, on décritait, on décrétait que c'est Rosh Chodesh. Et en fonction de ça, on pouvait savoir quand est-ce qu'on avait fait fixer les nouvelles mois, les nouvelles fêtes, etc. Et là, la question qu'il y a demandé, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ça ? C'est tout à fait normal d'avoir un calendrier. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement spécial que la Torah doit être fixé ça depuis le départ. Comment la Torah, elle a décidé que ça, ça devient la première mitzvah ordonnée au peuple juif, même encore avant de sortir d'Égypte ? On sait très bien que quand nos ennemis ont voulu conquérir Jérusalem, eux aussi se sont attaqués à cette loi. Quand les Grecs, ils ont voulu effacer le peuple juif avec la guerre des Hachmonaim, des Hachmonaim et le miracle de Chanukah, ils ont voulu se battre contre l'idée de sanctifier le mois. Ça va déranger le fait que le peuple juif a un calendrier différent des autres. Alors pourquoi ? La réponse, elle est très simple. Quand on est assis dans n'importe quel endroit sur Terre, pas seulement qu'on est assis dans n'importe quel endroit, mais tu n'as pas forcément un iPhone ou n'importe quel téléphone ou n'importe quel endroit où tu peux savoir quel calendrier on a, on voit que la majorité des mitzvah ordonnées que la Torah nous a donnée ne sont pas écrites. Ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah. On l'a vu il y a soir dans le cours de la Tfilin, la Torah ne te dit pas comment faire la Tfilin, je te dis, ça sera un symbole sur tes mains et un symbole sur ta tête. Quoi ? Comment ? Quelle taille ? Quelle couleur ? Carré ? Rond ? La Torah ne te dit pas tout ça. On apprend différemment. Moshé l'a transmis au peuple juge ce qu'on appelle la Torah écrite. Mais tu dis que c'est une matière ? Non, non plus, la Torah ne dit pas tout ça. La Torah ne te dit seulement que tu auras un symbole sur tes mains et un symbole sur ta tête. Ni aucun détail. Bien sûr que Moshé les a transmis en même temps qu'il nous a transmis la Torah. Mais c'est ce qu'on appelle la deuxième partie, tu as la Torah écrite et la Torah orale. Dans la Torah écrite, tu as tout ce qui on veut dire les grandes lignes. Et par cœur, il a transmis tous les détails, les détails de la Chod, comment faire, quoi faire. Et ça, c'est passé de génération en génération. Et c'est ce qu'on appelle la Torah, je me appelle la Torah orale. Viens l'Evenezra. L'Evenezra vient et il te dit justement que cette première mitzvah de sanctifier les mois, de faire un calendrier, c'est la première mitzvah de la Torah, parce que ça te donne la puissance de la preuve réelle de qu'est-ce que veut dire la transmission de la Torah de génération en génération. Parce que quand tu lis le verset Achodesh, qui veut dire le mois, sans l'explication de nos sages, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Relisons le verset Achodesh Hazer, Rosh Chodashim. Ce mois, c'est la tête des mois. De quel mois tu parles ? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire Chodesh ? Troisièmement, comment on fait de Rosh Chodesh ? Comment on sait quand est-ce qu'il y a la nouvelle lune ? La Torah, elle explique tellement peu de mots par rapport à cette mitzvah, qu'on est obligé de dire que tu avais un manuel, un guide, on va dire, pas la Torah pour les nuls, pour savoir exactement comment agir et comment faire oralement. Parce que sans ça, aucune personne sur Terre était capable de déchiffrer. Qu'est-ce qu'il veut dire ces quatre mots ? Ce mois-là, c'est la tête des mois. Quel mois ? Comment tu décides que c'est un mois ? Qu'est-ce que ça veut dire la tête des mois ? Premier jour ? Dernier jour ? Et donc, ça nous donne ici la base. Que quand la Torah te dit ces quatre mots, tout au début, ne te fie pas seulement à ce qui est écrit. Tu dois chercher à avoir le manuel pour comprendre comment agir et comprendre ce que la Torah est en train de te dire. Et ça, on peut la trouver à travers la Torah qu'on a reçue à travers toute la génération. Viens à la Chassidoute. La Chassidoute, elle t'explique que pas seulement c'est un point de connaissance. La Torah, elle a voulu que tu saches et que tu sois au courant quand est-ce que tombe le nouvel mois. Mais la Torah, elle a voulu surtout en donner la puissance spirituelle qu'il y a dans toutes les mises autres qu'on a reçues. Une mitzvah n'est pas seulement quelque chose qu'il faut faire de manière automatique comme tout le monde l'aurait fait, mais non, on l'a fait parce que Dieu l'a donné. Une mitzvah, elle l'a fait parce qu'avec ça, on crée une forte, une puissance divine dans le monde qui vient et qui a un impact sur le monde et qui change le monde. Regardons ce que le Midrash, il nous dit. Les anges sont venus se plaindre à Dieu en disant, Maître du monde, quand est-ce que tu fais les fêtes ? Quand est-ce que tu vas fixer les fêtes ? Il leur a répondu, moi et vous, on va être d'accord sur ce que le peuple juif va décider et mettre en place comme calendrier. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans l'équipe douche qu'on fait tous les Yom Tov. Voici les fêtes qui sont appelées des fêtes saines que vous, vous allez appeler dans vos fêtes. Viens Dieu et Dieu peuple juif, avant que je fasse le calendrier, c'était votre calendrier, c'était quelque chose qui était vous qui décidez. A partir de maintenant, je veux dire, avant que je fasse le calendrier, ça dépendait de moi. A partir de maintenant que j'ai fixé un calendrier pour le peuple juif, ça dépend de vous. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir quand est-ce qu'on fait tel et tel calendrier. Le Yerusham, il vient et te dit que Dieu, des fois, parfois, dans la Torah, la manière comment il fixe les choses, c'est qu'il dit au peuple juif, vous fixez quelque chose et moi je me date à ce que vous fixez. La tête pointe qu'il nous a donné ce pouvoir, de pouvoir transformer les choses, comment il s'est passé dans le monde, basé sur la Torah. Maintenant, on va comprendre la même expérience qu'il y a par rapport à qu'est-ce que ça veut dire fixer un calendrier, concrètement. Pourquoi c'est la première mitzvah et pourquoi ça ne pourrait pas être autre chose. Il y a beaucoup parlé aujourd'hui du nouveau président américain qui vient de commencer sa carrière à l'âge de 70 ans. Quand il y a des gens qui arrivent à un certain âge, qui cherchent à aller à la retraite, il y avait un des membres du Sénat au Canada qui s'appelait Jerry Draftstein. Lui, c'est quelqu'un qui était un sénateur pendant plus de 25 ans. C'est vraiment une longue période. Une fois, il était en audience privée chez l'Arabie. Il a dit, j'ai beaucoup de doutes par rapport à moi. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie et surtout, qu'est-ce que je laisse comme, pas testament, mais qu'est-ce que je laisse comme marque après que j'ai été tellement longtemps sénateur, etc. L'Arabie tape sur la table. L'Arabie dit, mais tu sais, à quel âge Moshé est devenu le dirigeant du peuple juif ? Il était à 80 ans. Avant 80 ans, personne n'a entendu parler de lui. Et après ça, il a géré le peuple juif encore 40 ans. Et il a changé le monde. L'Arabie dit, il n'était même pas encore arrivé à 80 ans. Tu as assez de temps pour pouvoir changer la planète. Je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, tu as déjà été 25 ans. Ça y est, tu as déjà changé le monde. Quelle est la plus importante chose qu'on a dans la vie ? En général, c'est le temps. Chaque décision, chaque chose qu'on fait dans la vie est impactée du temps. La première chose qui a été créée dans le monde, c'est cet espace de temps. Et chaque chose qui vient après, on peut la décrire comme dire où tu étais avant. Le temps a été créé. Après, toi, tu t'es placé dans le temps à tel âge, telle date, tel jour, tel moment. Quand on se lève le matin, la première chose qu'on pense, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui ? C'est un jour de semaine ? C'est un jour de Shabbat ? C'est un jour de fête ? Pareil, on se regarde quelle heure il est maintenant. Si c'est le matin, j'ai certaines choses à faire. Si c'est le soir, j'ai certaines choses à faire. Ça veut dire que tout notre quotidien, tout notre être, toute notre existence tourne autour de quoi ? Autour du temps. Dans certains étapes dans la vie plus tard, on se demande quel âge on a. Si on est jeune, on regarde la vie d'une certaine manière. Si on est moins jeune, on regarde la vie d'une deuxième manière. Et en fonction de comment on avance dans la vie. On fait des choix. Et on prend des décisions en fonction du temps ou quand est-ce qu'on se positionne face à tel temps ou face à tel événement. La Torah te dit que c'est la raison pour laquelle la première mise en œuvre que Dieu l'a donnée, c'était de sanctifier le temps. Parce que la première base, ce n'est pas seulement d'avoir un calendrier, en deux mots, d'être traîné par le calendrier, de suivre un calendrier, mais de fixer le temps. On a un devoir de sanctifier les jours et de les transformer en nouveaux Rosh Chodesh, qui est la tête du mois, les fêtes. Et une fois qu'on a sanctifié les jours, à ce moment-là, on peut agir dans ces jours, dans le monde. Malabie raconte ça encore, quelque chose de beaucoup plus important. En disant que le temps, en vérité, c'est la base même de notre vie. La vie que Dieu nous a donnée, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Mais on sait les missions que Dieu a données à chacun d'entre nous. Tu ne peux pas rester reposé en disant j'ai fait assez, maintenant mes enfants vont continuer. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre l'heure à l'heure parce que chaque moment que Dieu nous donne, c'est une autre mission que Dieu nous a donnée dans la vie. Et pas seulement une autre mission, une mission qu'on doit se garantir et faire en sorte de faire beaucoup mieux que ce qu'on avait fait précédemment. Si les prochains mois, les prochains jours, les prochaines semaines que Dieu m'a données, c'est pour faire exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est du temps perdu. C'est surtout pour faire mieux et pour avancer encore mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. D'où on le sait. Le Zohan nous dit par rapport à Abraham qu'Abraham était quelqu'un qui était âgé, qui venait dans les temps. Qu'est-ce que ça veut dire âgé qui venait dans les temps ? Vient le Zohan et il te dit qu'il y a quelqu'un qui peut être âgé, mais la vie elle est vide. Il y a quelqu'un qui peut être jeune, mais sa vie elle est âgée. Abraham il était âgé et qui venait dans les temps. Ça veut dire que dans sa vie, chaque jour est un jour rempli, un jour compté. Ce n'était pas un jour que bon, tu te lèves le matin et tu attends que la journée passe pour faire quelque chose d'autre ce soir. Quand on sanctifie la journée et on fait les mitzvahs, on purifie cette journée, on raffine cette journée, on élève cette journée à un niveau de spiritualité totalement différent que quand c'est cette journée. Tu vois un juif qui n'a pas mis les tfilines aujourd'hui. Et aujourd'hui, il met avec toi les tfilines. Ce n'est pas seulement qu'il a fait une mitzvahs, c'est que sa journée n'est plus la même. Jusqu'au moment présent, c'était un juif qui n'avait pas mis les tfilines. Aujourd'hui qu'il a mis les tfilines, sa journée est totalement différente. C'est devenu une journée sainte. Il a rempli sa mission pourquoi il est arrivé sur Terre de faire une mitzvah envers Dieu, de sanctifier sa journée, de sanctifier son jour. Ça, c'est la raison pourquoi la Torah a choisi de commencer la première mitzvah pour moi dans la paracha de cette semaine avec un calendrier. D'abord, savoir où on se situe dans la vie. Regarder le temps de manière différente. Comprendre que chaque instant que Dieu nous a donné, on a ici une autre mission. Ce n'est pas juste que Dieu nous a donné un instant pour le faire passer. Vivement la fin de la journée, vivement la pause café, vivement qu'on parte en petit déjeuner, vivement qu'on s'arrête de travailler, comme certains pensent. Mais au contraire, faire attention, pas seulement au temps, de rendre important le temps. La vie précédente, quand il avait 5 ans, il avait l'habitude d'être testé par son père sur ce qu'il apprenait par cœur, les moucherettes. Son père lui donnait de l'argent, de manière large, en général, comme cadeau. Il achetait ce qu'il avait envie d'acheter. Une fois, il a eu une somme d'argent importante et il avait un doute de quoi acheter avec. Est-ce qu'il va acheter avec ça des livres ou il va acheter avec ça une montre ? À l'époque, les montres étaient les montres de poche. À l'époque, il était comme un collier, que tu as coché, à la fin, il s'est dit je vais acheter une montre. Pourquoi ? Ça existe toujours aujourd'hui. Tu vois, certaines personnes qui ont une montre. Pourquoi je vais acheter une montre ? Parce que si je vais avoir une montre, je vais être capable de faire attention au temps qui passe et je vais commencer à apprendre encore beaucoup plus. Alors que si je n'ai pas une montre, je ne vais pas forcément faire attention au temps qui passe. En réalisant l'importance du temps, on peut comprendre quelle est l'importance de chaque moment qui passe. Comme l'Arabi dit la fameuse question qu'on sait très bien qu'on a l'habitude avant Shabbat de faire attention de ne pas se suffire à faire rentrer Shabbat à la minute prête. Shabbat rentre à 17h22, ne pas attendre 17h22 mais on peut rentrer toujours un peu avant. Alors qu'on sait très bien que Dieu a fait rentrer Shabbat en disant dans l'équidouche le septième jour Dieu s'est arrêté de travailler. Ça veut dire quoi ? Que Dieu a travaillé jusqu'à la dernière minute. Alors la question qui est demandée est quel était le but de travailler jusqu'à la dernière minute ? Dieu a travaillé cinq jours et demi pour créer le monde. Ça ne suffit pas et je viens de travailler jusqu'à la dernière minute du sixième jour. Mais viens à la Torah va t'apprendre l'importance d'un moment. Chaque instant que Dieu t'a donné ce n'est pas encore une mission. Et si Dieu peut donner encore un coup de marteau même si c'est la dernière seconde la dernière minute le devoir c'est de ne pas perdre le temps et de le faire. Concrètement la Bible est parlait à chaque fois d'avoir la réussite dans le temps. La réussite dans le temps comment on peut réussir dans le temps ? En se concentrant à plein temps dans ce qu'on est en train de faire au moment présent. Quand on fait quoi que ce soit on peut toujours penser qu'on a encore tellement d'autres choses à faire aujourd'hui mais en étant en train d'agir au présent et en pensant à autre chose on ne finit ni par être là et ni par être où on doit être. Quand on fait quelque chose être totalement focalisé concentré sur ce qu'on est en train de faire à plein temps à ce moment là on peut avoir une réussite dans le temps. Ça veut dire quoi ? Que ce moment ce n'est pas un moment qui est juste un moment de préparation pour plus tard c'est un moment dans lequel j'agis à plein temps maintenant. Donc ce moment il a toute sa valeur et je dois être présent dans ce moment à 100%. Et c'est pour ça que la Torah elle termine que le peuple juif est comparé à la lune parce que tout le temps la lune elle est en train de ne pas se poser en question mais tout le temps en train de se renouveler tout le temps en train peut-être de cacher disparaître elle revient encore une fois avec des nouvelles forces une nouvelle énergie pareil nous chaque matin on se relève avec une nouvelle énergie une nouvelle force que Dieu nous a donnée chaque jour on a un devoir de ne pas remettre en question mais de se dire qu'on doit faire d'aujourd'hui un jour beaucoup mieux que hier le jour d'aujourd'hui ne peut pas être le même que hier et toujours aspirer que demain soit encore mieux qu'aujourd'hui. Bonne journée à tous.